Europe 1, 11h, midi 30, Julia Vignali et Mélanie Gomez. Tout de suite, nous accueillons donc notre invité santé du jour, c'est vous, professeure Dominique Brémont-Gignac. Bonjour. Bonjour Mélanie. Vous êtes chef du service ophtalmologie à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris. Et on va parler donc des problèmes de vision de nos enfants, principalement de la myopie ce matin. Mais avant ça, petit retour en arrière. Un enfant à la naissance, on est d'accord, ça ne voit rien, enfin je ne sais pas, on m'a toujours dit ça. Ça ne voit rien, ça ne voit pas grand-chose. Comment on voit quand on naît ? À la naissance, c'est un vingtième. Donc évidemment, c'est très loin du dix-dixième qu'on connaît chez l'adulte. Mais après tout, c'est finalement ce dont on a besoin quand on naît. On est relativement entouré. On nous fait tout a priori. Il faut quand même dire une chose, c'est qu'on voit normalement dans nos sociétés actuellement, on fait tout. Donc pas beaucoup, mais par contre, ça évolue très vite. Puisque déjà un mois, un dixième. Déjà à peu près un an, quatre dixièmes environ. Donc vous voyez, ça évolue vite. Et c'est parce qu'en fait, l'œil a besoin d'une maturation supplémentaire à la naissance. Même si toutes les couches de la rétine, tout est présent, bien sûr, tout est fait. Mais il y a besoin quand même d'une vraie maturation. Et c'est normal. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a la lumière qui arrive. Et donc, il faut apprendre à voir finalement. C'est ça en fait. Mais professeur, à partir de quel âge, à quel moment on peut se dire que notre bébé enfant ne voit pas bien, après justement ces signes de maturation qui ne fonctionneraient pas ? C'est quoi le déclic ? Alors, le déclic n'est pas toujours simple. C'est pour ça qu'il y a des points d'étape qui sont faits. Il y a des points d'étape qui sont faits. Il y a certains signes d'appel qui vont faire que les parents peuvent se poser la question, se dire que ce n'est pas tout à fait normal. Quand il commence à marcher, qu'il se cogne ou des choses comme ça ? Beaucoup plus tôt, même, on peut se rendre compte que l'enfant, normalement, à trois mois, doit suivre déjà une cible. Donc vous voyez, déjà à trois mois. Mais regardez bien, l'enfant qui va, par exemple, prendre son biberon ou le sein, il va regarder quand même sa maman. Donc ça, c'est des points importants que l'on peut juger, je dirais, déjà en tant que parent. Et puis, si on a le moindre doute, dans ces cas-là, il ne faut pas se poser de questions. Il faut demander au pédiatre, il faut aller voir l'ophtalmo. Mais l'ophtalmo, on peut y aller à partir de quel âge ? L'ophtalmo, vous pouvez y aller. Tout de suite ? Vous pouvez venir me voir un jour. Vous les voyez certains dès la naissance ? Vous voyez certains bébés, vous ? On voit certains bébés, bien sûr, dès la naissance. Alors, on l'a dit aujourd'hui, on va parler essentiellement de myopie. On parlera des autres, probablement, de vision dans une autre émission. On va commencer d'abord en reprenant les choses depuis le début. Un enfant qui a un oeil myop, physiologiquement, je crois que c'est un oeil qui n'est pas exactement comme les autres. Qu'est-ce qu'il a comme particularité ? Oui, exactement. Il a une particularité, c'est qu'en fait, cet oeil, il est plus grand que la normale par rapport à l'âge de l'enfant. Et le fait que l'oeil soit plus allongé fait que les images qui devraient être focalisées sur leur rétine ne vont pas être focalisées au bon endroit. Donc, en fait, ça va donner une vision floue. Donc, globalement, après, il peut y avoir, bien sûr, bien d'autres possibilités, mais globalement, le plus fréquent, c'est un oeil trop long. C'est-à-dire que Julia, qui était myope, même si elle a été opérée, aujourd'hui encore, elle a un oeil plus long que le mien, par exemple ? Moi, je ne suis pas myope. Elle a un oeil qui est plus long que le vôtre. Et donc, les risques, et ça, c'est important de le savoir, les risques persistent sur les risques rétiniens, par exemple, parce que ça reste un oeil myope. Même si on est opéré, ça va aplatir la cornée de façon, justement, à recentrer, finalement, sur la focalisation, sur la rétine. Mais il n'empêche que l'oeil étant toujours un peu trop grand, les risques rétiniens, ou autres, d'ailleurs... Donc, il faut continuer à lécher l'ophtalmo. J'ai pris rendez-vous ? J'ai rendez-vous dans deux semaines ? C'est parfait. Mais en même temps, je ne suis pas un enfant. C'est le sujet du jour. D'ailleurs, c'est quoi les causes de la myopie de nos enfants ? C'est les trous d'écran ? Qu'est-ce que vous diriez, vous ? Alors, d'abord, il y a des causes familiales. Génétiques ? Oui, ce qu'on appelle génétique multifactorielle. Dans la mesure, si vous avez deux parents myopes, le risque d'être myope pour l'enfant est quand même, bien sûr, très largement supérieur. Après cela, bien sûr, il va y avoir des facteurs environnementaux, des facteurs extérieurs. Et c'est là qu'on rentre dans un grand champ qui est assez large. En particulier, bien sûr, les écrans. Et là, c'est sûr que les écrans ont un effet qui est toxique. Le fait de ne pas être suffisamment à l'extérieur. Mais alors, c'est le manque d'extérieur ou c'est l'écran en lui-même qui est nocif pour l'œil ? Les deux. Le manque d'extérieur aussi est un facteur. Pourquoi ? Parce que la lumière... La lumière du jour est une lumière qui est équilibrée. Donc, avec une répartition, en réalité, dans les longueurs d'onde qui est bien équilibrée. Alors que les lumières intérieures sont aujourd'hui, en particulier avec les LED, qui sont évidemment très utiles, mais avec des répartitions dans le bleu qui sont beaucoup moins bonnes, avec des pics dans le bleu. Et donc, là aussi, on sait que c'est moins bon. Et les écrans, bien sûr, ils vont avoir aussi des lumières de ce type-là. Et pour prouver tout ça, je crois que vous dites d'ailleurs que pendant les confinements, à la sortie de ces confinements, il y a eu une espèce de mini-explosion des cadmiopies chez les enfants. Vous l'avez vu, ça, en consultation. Tout à fait, on l'a vu en consultation. Mais il y a eu une très grosse étude en Chine qui a montré sur plus de 120 000 enfants qui a eu, sur quatre mois, une explosion, en fait, de la myopie de ces jeunes, entre 6 et 8. Bien sûr, à cause des écrans. Et on n'a pas pu sortir comme on l'aurait voulu. Professeur Brémond-Gignac, on va continuer à parler des yeux de nos enfants dans quelques minutes et particulièrement de la myopie. Vous verrez que la myopie, évidemment, ça se corrige avec des lunettes, mais ça peut aussi se ralentir avec des gouttes, vous verrez, ou même des verres d'un nouveau genre. On va vous détailler tout ça sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Vous êtes bien sûr Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes toujours dans notre dossier santé du jour sur la myopie de l'enfant avec notre invité, c'est le professeur Dominique Brémond-Gignac. Re-bonjour, vous êtes chef du service ophtalmologie à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris. Alors la myopie, ça se prend heureusement en charge. Un enfant myope à 6 ans, par exemple, ça a forcément évolué. La myopie a combien de chances de s'aggraver dans le temps, finalement ? Alors, on l'a dit, et c'est un point important, c'est un œil qui est trop grand. Donc à partir du moment où la myopie est déjà établie, l'œil a déjà une taille qui est trop grande. Et forcément, l'enfant, il va continuer à grandir. C'est-à-dire qu'à 6 ans, il n'a pas sa taille adulte. Donc obligatoirement, l'œil lui aussi va continuer à s'allonger. Sauf, bien sûr, si on a quelques actions pour aller contre. Ce qui veut dire qu'à 6 ans, il ne peut pas terminer avec la myopie qu'il a à cet âge-là. Il va forcément être plus myope que la myopie qu'il a déjà. On est d'accord, il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Un enfant qui est myope à 6 ans, il ne peut pas être non-myope à 18. Il sera forcément même plus myope. Ça, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire, effectivement. À partir du moment où votre œil a déjà une taille qui est au-dessus de la normale, forcément, on ne peut pas rétrécir. Ça ne se résorbe pas. En tout cas, nous n'avons pas encore trouvé la façon de faire rétrécir les yeux. Mais tout est possible parce qu'on recherche, on fait plein de choses. Et c'est quoi le suivi d'ailleurs d'un enfant myope jeune ? Il doit vous voir tous les combien ? Alors, la base, c'est au moins faire un contrôle annuel pour les enfants, de toutes les façons, myope ou pas myope. Et ça, ce n'est pas toujours facile à réaliser. Tous les enfants doivent aller au moins une fois par an chez l'ophtalmo ? Exact, logiquement. Je ne suis pas sûre d'être aussi sérieuse que ça avec les miens. Oui, mais c'est bien. Votre petite, elle a des lunettes ? Oui, depuis pas longtemps. Mais avant 4 ans, elle n'avait jamais pu un ophtalmo de sa vie. Merci l'école et le dépistage. Heureusement, c'est ce que je disais. Heureusement, il y a des points d'étapes de dépistage qui peuvent se faire chez le pédiatre, chez le médecin généraliste. Mais logiquement, il faudrait quand même avoir un contrôle ophtalmo annuel. Et puis ensuite, une fois que la myopie est déclarée, par contre, là, il faut être un petit peu plus régulier. Au moins, au départ, tous les 6 mois. Tous les 6 mois, ça veut dire que potentiellement, ils changent de lunettes tous les 6 mois ? Potentiellement, ils changent de lunettes tous les 6 mois. Malheureusement, il faut faire... On nous suit les parents quand ça change de fois par an ? Ils nous suivent. Ils nous suivent. D'abord, pour les enfants, on peut être remboursé quand même plus de fois que chez les adultes. Heureusement aussi, parce que ça, on sait qu'avec la croissance, il est logique qu'ils puissent changer. Donc ça, par contre, c'est établi. Mais il faut être plus, je dirais, il faut être plus régulier. C'est moins facile. Je sais bien, c'est des contraintes pas toujours simples. Mais pour l'enfant, c'est vraiment utile. Bon, les lunettes, ça corrige. Ça, c'est une chose. Mais on peut, donc, quand elle est évolutive, cette myopie, et chez les enfants, c'est fréquent, on l'a compris, on peut la freiner avec plusieurs outils. D'abord, il y a les gouttes. Expliquez-nous, elles font quoi, ces gouttes ? Et c'est relativement récent, finalement. On a cherché, bien sûr, à freiner cette augmentation de taille. Et en particulier, on peut le faire avec des gouttes qui ont des gouttes d'atropine, mais qui sont très, très faiblement dosées. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer, parfois, dans le grand public. Et ces gouttes vont, effectivement, avoir un effet freinateur sur la myopie. Je ne vais pas vous décrire... Non, on ne va pas détailler, mais c'est des gouttes qu'on met tous les jours, des gouttes d'atropine. C'est une goutte d'atropine, très faiblement dosée, qui est fabriquée spécialement. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve, vous n'allez pas le trouver chez le pharmacien, comme ça, en vente, parce qu'il faut absolument avoir un contrôle qui va avec, et qui émise une goutte par jour. Et donc, on contrôle l'enfant régulièrement. Quand on commence comme ça, on ne peut pas s'arrêter. On ne se dit pas, tiens, je vais faire trois mois, puis je m'arrête. Parce que là, par contre, ça pourrait être délété. Ça donne de bons résultats, ces gouttes ? Ça donne de très bons résultats. Ça permet de désaccélérer la myopie, c'est ça ? C'est ça. De freiner. De freiner, voilà. Et justement, je crois que pour freiner, il y a aussi des lentilles de deux sortes. C'est bien ça ? Vous pouvez nous expliquer ? Il y a aussi plusieurs types de lentilles. Alors, il y a soit des lentilles qui sont des lentilles souples, avec un système inclus dans la lentille, qui est un système qu'on dit défocalisant, un peu particulier, justement. C'est là où ça devient compliqué, c'est que, en fait, l'œil s'allonge parce qu'il reçoit, en moyenne périphérie de la rétine, vous voyez, à l'intérieur de l'œil, il reçoit un mauvais signal. Et ce signal lui dit que, finalement, son œil n'est pas si grand que ça, et il continue à grandir. Donc, l'idée est d'avoir des systèmes qui vont contrecarrer ce que l'œil reçoit, comme information, parce que, dû à l'allongement, et la lentille défocalisante va avoir ce système qui, en moyenne périphérie, va rectifier de façon à ce que l'œil n'ait plus ce signal qui est un mauvais signal, et donc freine la myopie. C'est bien, ça ? Ça marche bien, mais c'est le premier type de lentilles. Ça, c'est le premier type de lentilles. Ça, ce sont des lentilles souples qui sont journalières, qui, en général, se jettent. Mais, évidemment, il faut que l'enfant, il ait quand même un certain âge. Vous ne pouvez pas le faire. À 5 ans, on n'a pas des lentilles. Voilà. À quel âge on met des lentilles comme ça ? Dès que l'enfant, à mon avis, est suffisamment raisonnable, 8-9 ans, voilà, qu'il soit quand même raisonnable, et là, l'ophtalmo va vraiment évaluer, parce que sinon, il y a un risque important. Le deuxième type de lentilles un peu particulière, qu'on appelle l'orthokératologie, ce sont des lentilles qui sont, par contre, rigides, et qui vont, justement, changer, en fait, la conformation de la cornet, donc de la partie antérieure de l'œil, en étant portée la nuit, et le jour, pas de port. Pas de lunettes, du coup. Pas de lunettes, du jour, mais la nuit. Donc, alors, ça demande quand même, ce n'est pas facile, bien sûr, ça fonctionne bien, ça demande quand même d'être très rigoureux, d'avoir des contrôles très précis, et c'est plutôt réservé aux plus grands ados. Bon, sinon, il y a une dernière technique pour freiner la myopie. Il y a désormais des verres nouvelle génération, disponibles en France depuis un peu plus d'un an, qui permettent, eux aussi, de freiner la myopie. On n'est pas juste sur les verres correcteurs de la myopie, c'est autre chose, expliquez-nous de quoi il s'agit. Et ça, c'est vraiment essentiel, parce que c'est facile. Donc, en fait, ce sont des verres, comme des verres de lunettes classiques, qui vont avoir ce système, par contre, que l'on appelle défocalisant en moyenne périphérie, qui sera un, mais intégré dans le verre lui-même. Et donc, ça, c'est vraiment un énorme point positif, parce que l'enfant, de toutes les façons, il va être amené à porter des lunettes. Donc, si on peut avoir ces verres à la place, c'est vrai qu'on part sur quelque chose d'efficace, en sachant qu'on peut vraiment freiner. Puis là, c'est à n'importe quel âge. On peut les mettre à 4 ans. Voilà, c'est à n'importe quel âge. De toutes les façons, après, il faut quand même que l'enfant, il n'envoie pas valdinguer ses lunettes toutes les minutes. Il faut qu'on le demande à l'ophtalmo, ça, les verres. Il faut le demander à l'ophtalmo. Comment ça s'appelle, vous dites ? Des verres défocalisants. Défocalisants. Après, surtout, aujourd'hui, ceux qui ont pas mal de recul, c'est MioSmart ou Steleste. MioSmart a pas mal de recul. Et ça ne fait pas des culs de bouteille, ces verres-là ? Pas du tout. Ce sont des verres normaux. Ce sont des verres normaux. Il n'y a rien de particulier. Franchement, c'est impossible quasiment de voir la différence, sauf si vous vous mettez avec un déclarage. Et d'un point de vue du prix, on voit la différence ? Par contre, moi, je n'interviens pas sur les prix. Donc, vous imaginez bien que c'est un petit peu plus cher. Après, d'un autre côté, si vous ne changez pas vos lunettes, si vous ne changez pas les verres de l'enfant, d'un autre côté, à la fois, vous êtes bénéficiaire sur le fait de ne pas changer trop les verres. Et d'autre part, aussi, l'enfant est bénéficiaire dans la mesure où il sera moins myope, donc moins de risque. Et donc, chaque dioptrie, c'est-à-dire, chaque verre moins important qu'on va gagner, c'est quelque chose de gagné pour l'enfant. Donc, c'est vrai que c'est vraiment important. Avec ces verres, nouvelle génération, le freinage de la myopie, il est durable dans le temps, tant que les enfants portent ce type de lunettes, ça fonctionne, j'imagine ? Voilà, ça fonctionne. C'est pareil, quand on part là-dessus, quand on part sur un système freinateur, on ne part pas à moins de 2-3 ans. Donc, il faut le savoir. Comme je vous disais, vous n'allez pas dire 3 mois, puis j'arrête et je refais autre chose. Non, ça, ce n'est pas possible. Il faut partir sur un traitement durable. Ça fonctionne bien. Sur le verre, par exemple, sur le verre MioSmart, il y a à peu près 60% de freination, ce qui n'est quand même pas négligeable. Enfin, franchement, c'est intéressant. Ils seront des adultes moins myopes, c'est ça, clairement. Il y a 3 ans, on avait très peu de systèmes freinateurs, donc pas rien. C'est une petite révolution, quand même, pour vous. C'est quand même quelque chose, surtout, qui est facile à prescrire et facile à porter pour l'enfant. On entend quand même que 50% de la population mondiale sera myope en 2050. 2050, c'est vrai, c'est chiffre ? C'est parfaitement vrai. Et c'est d'ailleurs ce qui a probablement convaincu les industriels de se casser la tête pour trouver des solutions. Donc 2050, 50% de la population qui serait, en effet, myope... On peut l'éviter encore, ça ? C'est ce qu'on essaie de faire. Moins d'écrans, mais tous dehors, c'est ça. Tous dehors, moins d'écrans et de systèmes freinateurs. Bien sûr, on est là pour ça. Et on espère bien que ça va fonctionner parce que le risque est élevé. Dans ces prévisions, plus d'un milliard, quasiment, auraient des myopies sévères. Donc avec des risques, voilà, des risques derrière. Donc aujourd'hui, il faut se battre. Il faut se battre pour les enfants de demain. Très bien. Merci beaucoup, professeur Brémond-Gignac, d'avoir été avec nous pour cet éclairage, pour toutes ces précisions sur la prise en charge de la myopie chez l'enfant qui a fait donc de gros progrès, on l'a compris. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Maintenant, Mélanie, il est l'heure de laisser entrer en studio nos trois chroniqueuses du jour pour la partie tendance de l'émission. La première officie aujourd'hui sera Sophie Menu. Elle est journaliste culinaire. Elle nous propose de revoir ensemble un grand classique de la cuisine française avec lequel on va réaliser des oeufs maillots et apparemment s'appeler à notre professeur qui va rester rien que pour cela. Ensuite, on prendra un grand bol d'air avec la chronique d'Alza Levy qui nous amène aujourd'hui à la découverte d'un bar à oxygène. Et puis, on finira ce tour de table avec Séverine Pierron. Elle va nous décrypter la mode assez curieuse du BBL, le Brazilian Butt Lift. Vous savez, ce sont ses fesses surdimensionnées, une mode qu'on a un peu du mal à saisir avec Mélanie. Mais on va tenter d'y voir plus clair. Alors, restez sur Europe 1.